Musique Réunion extraordinaire des ordinateurs nationaux et régionaux du Fonds européen de développement en Afrique de l'Ouest. C'est 26 et 27 janvier à Abidjan, réunion présidée par le ministre ivoirien de l'économie et des finances Adama Koulibaly. Veux-moi déjà que le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP s'engage à exécuter de plus en plus des efforts de bonne gouvernance pour le bien des populations. Et puis désormais un prix dénommé Benson d'Or du nom de Georges Taïd Benson pour récompenser le professionnalisme et l'excellence des meilleurs acteurs des médias. Et voilà pour les titres. Bienvenue Madame, Monsieur. Ces 26 et 27 janvier 2021 se tient à Abidjan une réunion extraordinaire des ordinateurs nationaux et régionaux du Fonds européen de développement en Afrique de l'Ouest. Présidé par le ministre ivoirien de l'économie et des finances Adama Koulibaly, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la signature d'un prochain accord de partenariat entre l'Union européenne et l'organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la coopération Afrique-Europe. L'accord de Cotonou conclut il y a 20 ans entre les États africains, caraïbéens, pacifiques et l'Union européenne. C'est l'objet de cette rencontre régionale dans le but de permettre aux parties prenantes de s'approprier les enjeux et défis de ce nouvel accord de partenariat entre l'Union européenne et l'organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP. Adama Koulibaly, ministre ivoirien de l'économie et des finances et ordonnateur national des fonds européens de développement, a évoqué quelques grandes innovations de ce nouveau partenariat. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre que désormais nous avons des accords régionaux, ce qui est très différent des précédents accords, qui étaient des accords globaux. Et là, maintenant, au niveau de l'Afrique, il y a un accord régional. Au niveau des Caraïbes, il y a un accord régional. Et au niveau des Pacifiques, il y a un accord régional. Tout simplement pour pouvoir tenir compte des spécificités des différentes régions. Parce que les problématiques au niveau du continent africain ne sont pas les mêmes que les problèmes qui se posent au niveau du Pacifique ou des Caraïbes. La deuxième chose, c'est qu'en termes de financement, en termes de gestion, même des relations et des programmes, nous étions dans un système de co-gestion dans le passé. Aujourd'hui, nous allons bâtir ensemble les grandes lignes d'un programme de coopération. Mais le financement est géré au niveau de l'Union européenne. Et ça va se faire sous la base, justement, de la pertinence et de la qualité des programmes et des requêtes qui sont présentées à l'Union européenne. La troisième innovation, c'est que la fonction d'ordinateur national est appelée à évoluer. L'ordinateur national n'existera plus. Mais il y aura un mécanisme de coordination qui va se mettre en place pour assurer, justement, le suivi des relations entre l'Union européenne et les pays africains. Autrefois limité à l'aide au développement, les relations entre l'Afrique et l'Europe se sont nettement approfondies. Il s'agira, à travers cet accord, de rélever les nouveaux défis auxquels les deux continents font face, notamment la durabilité environnementale, la bonne gouvernance et les questions des développements humains et sociaux. En partenariat où on est ensemble, on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes visions. Et ça peut aussi bien le changement climatique, la durabilité, la paix, la sécurité, les droits fondamentaux. La signature de ce nouvel accord de partenariat entre l'OEACP et l'Union européenne, dénommé accord post-Cotonou, est prévue pour fin 2021. Mai 2019, décembre 2020, 20 mois d'activité menés par la nouvelle équipe dirigeante du Fonds de développement de la formation professionnelle. L'institution, dont sa dynamique s'engage, a exécuté de plus en plus des efforts de bonne gouvernance afin d'aboutir à un renforcement de compétences de la population active. Daniel Kodjo et Marius Seri. 11 971 plans de formation agréés pour un montant global de plus de 21 milliards de francs CFA. 208 projets de formation au profit de 18 330 bénéficiaires pour un coût de plus de 12 milliards de francs CFA. Plus de 18 milliards de francs CFA au titre des paiements relatifs au plan de formation exécuté, contre 8 700 milliards de francs CFA destinés au paiement relatif au projet de formation exécuté. Voici, entre autres, les actions fortes menées par la nouvelle équipe du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP durant la période de mai 2019 à décembre 2020. Des défis relevés par les instances dirigeantes et techniques de l'institution qui justifient une satisfaction. Je suis satisfait des résultats que nous avons atteints, des résultats que le FDFP a atteint. Sur les 20 mois, nous avons payé en gros 18 700 milliards d'actions de formation aux entreprises et aux cabinets de formation. Et nous sommes vraiment fiers des résultats que nous avons atteints en collaboration avec le comité de gestion et l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Pour le ministre Joël Nguesson, président du FDFP, il n'est pas question de baisser les bras. Il compte tout mettre en œuvre avec le comité de gestion pour maintenir la qualité de référence de l'institution en matière de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour le renforcement des compétences des populations actives. Nous allons mettre en termes de perspective l'accent sur l'apprentissage parce que c'est un puissant instrument d'insertion professionnelle. Apprentissage, ça veut dire que les gens vont en entreprise et puis ils vont à l'école. En entreprise, ils vont à l'école. Pendant ce temps, ils apprennent un métier. Au bout du compte, c'est qu'à la fin, ils sont employés. Nous allons mettre en termes de perspective l'accent sur cet aspect-là parce que c'est important pour nous. C'est important pour faire de notre pays un pays développé. Le Fonds de développement de la formation professionnelle a été mis en œuvre en 1991 dans le cadre d'un programme de valorisation des ressources humaines. L'institution compte à ce jour 1 287 cabinets habilités, dont 157 du public, 1 105 du privé et 25 centres de formation interne. Et depuis le 8 janvier 2021, l'annexe fiscale en vigueur a connu des aménagements de son régime. Pour les petites et moyennes entreprises, il s'agit d'une taxation sur leur chiffre d'affaires. Préoccupée donc par cette nouvelle approche fiscale, la FIPME, entendée Fédération Ivoirienne des petites et moyennes entreprises, a fait appel à un cabinet international. L'objectif est de favoriser un dialogue avec l'administration fiscale pour de meilleures conditions de travail des PME de Côte d'Ivoire. Zéna Dosso et Lyon Gilbert nous font le poids. Une taxe déterminée par l'application d'un taux prévu en fonction de l'activité exercée sur le chiffre d'affaires. C'est la nouvelle loi du nouveau régime de l'annexe fiscale 2021 qui s'impose aux petites et moyennes entreprises PME en Côte d'Ivoire. En réalité, on a eu l'institution d'un nouveau régime, le régime de l'entrepreneur, le régime des micro-entreprises. Le régime de l'entrepreneur, ce qui va véritablement changer, c'est que ce régime-là va regrouper les entreprises qui auparavant étaient au synthétique et à la tasse offrétée des petits commerçants. Donc désormais, ces entreprises-là seront imposées sur la base de leur chiffre d'affaires et un taux d'imposition qui varie entre 2 et 5 %. Et le régime des micro-entreprises, c'est les entreprises qui ont un chiffre d'affaires entre 50 millions et 200 millions et qui vont être imposées à, on va dire, un taux de 7 %. Après avoir été informés sur les dispositions contenues dans cette annexe fiscale, les petites et moyennes entreprises restent préoccupées. Taxer une entreprise uniquement, directement sur le chiffre d'affaires n'est pas une bonne affaire parce que la marge diffère d'une activité à une autre. Et généralement, la marge n'est jamais plus de 50 %. La petite industrie cherche à changer d'échelle, à grandir. Alors prendre la fiscalité, 5 % sur nos chiffres d'affaires, c'est tuer la corporation. Face à cette situation contraignante, Joseph Bogifo, président de la FIPME, Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises, entend ouvrir le débat avec l'administration fiscale pour trouver des pistes de solutions. Pourquoi on a aujourd'hui plusieurs PME qui restent dans l'informel ? Parce qu'elles disparaissent, elles se sentent à l'aise quand on ne les voit pas, et elles sont tranquilles. Notre souci, c'est de réfléchir, non seulement avec le cabinet, mais avec le ministère, comment on va faire pour créer ce climat de confiance. Ce climat de confiance est important pour faire qu'aujourd'hui, on puisse se rapprocher de la direction des impôts, du monde de la fiscalité, sans qu'on ne s'en va pas peur. Notons que les dispositions contenues dans l'année fiscale 2021 sont en vigueur depuis le 8 janvier 2021. Cette politique s'inscrit dans le contexte de la pandémie à coronavirus qui a eu des répercussions tant au plan social qu'au plan économique. Elle vise à améliorer significativement le taux de pression fiscale tout en veillant à sa meilleure répétition et contribuer à la transformation structurelle de l'économie, selon la direction générale des impôts. A Abidjan, ce lundi, a été lancé le projet FORMAR à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, en abrégé ARSTM. C'est un vaste projet de renforcement de capacités techniques des professionnels civils et militaires des États de la CEDEAO, travaillant dans le centre de coordination des opérations maritimes. Le point avec Mon Désir, Nésemanto et Marius Seri. C'est un projet dénommé FORMAR. S'étalant sur quatre ans à savoir de 2021 à 2024, il est financé à hauteur de 1,5 million d'euros, soit un milliard de francs CFA par l'Union européenne. Lancé ce jeudi 25 janvier 2021 à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, à Abidjan, FORMAR vient pour renforcer les capacités techniques des professionnels civils et militaires des États de la CEDEAO, travaillant dans les centres nationaux et régionaux de coordination des opérations maritimes. Fruit des assises de Yaoundé, le projet FORMAR est confié à l'ISMI, Institut de sécurité maritime interrégionale de l'ARSTM, par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au cours du lancement de ce programme, le directeur général de l'ARSTM a rappelé l'importance d'un tel projet. L'importance du projet FORMAR s'appréhende au regard des multiples menaces qui sévissent dans les eaux maritimes des États de la CEDEAO. Les principales menaces dans la région sont les activités criminelles transnationales telles que la piraterie, les vols à main armés contre les navires, le blanchiment de l'argent, le trafic d'âmes, d'êtres humains, de drogue, la pêche INN, le terrorisme maritime, les prises d'otages et la pollution marine volontaire. Il s'agit de former 400 stagiaires sur 40 mois, en 4 ans, et ce sont des stagiaires à la fois civils et militaires venant de l'ensemble des 25 pays du Golfe de Guinée. Donc toutes les dispositions sont prises pour que justement l'encadrement de ces stagiaires soit fait de la manière la plus efficace possible. Pour le chef de délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, il s'agit de faire du SICU maritime du Golfe de Guinée, une plateforme de transport sûre et fiable face à la menace des terroristes et des pirates. Il nous paraissait logique d'étendre le type de formation, sachant qu'aujourd'hui la mer doit être plus sûre. 95% des actes de piraterie arrivent dans le golfe de Guinée. Et ça, ça doit arrêter, c'est possible, on arrête ça. C'est possible à la fois par des moyens, des hommes, mais aussi un cadre légal et des gens qui puissent l'actionner, ce cadre légal, afin que les pirates, les brigands ne meurent pas impunis dans la sous-région. Et c'est ce que nous allons faire avec les autorités régionales et avec les autorités ivoiriennes. La cérémonie de lancement du projet FORMAR a aussi été l'occasion d'ouvrir une première session de formation avec 25 participants constitués de magistrats et d'avocats venus de 9 pays de la CDAO. Il a fait les beaux jours de la radio-télévision ivoirienne. Célébre animateur, grand reporter, journaliste professionnel, détecteur des stars, Georges Taï Benson fait partie des légendes de l'audiovisuel de Côte d'Ivoire et même en Afrique. Pour perpétuer sa mémoire et ses œuvres, la nouvelle association culturelle JTB institue désormais un prix dénommé Benson d'or pour récompenser le professionnalisme et l'excellence des meilleurs acteurs des médias. Les détails avec Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. C'est-à-dire le garde, c'est-à-dire le playmaker, c'est toi qui fais le jeu. C'est une figure qui a illuminé le petit écran des années 1970 à 1990. Georges Taï Benson a aujourd'hui 75 ans et à l'occasion de son anniversaire, ses admirateurs et inconditionnels ont tenu à le célébrer. Regroupés dans une association culturelle appelée JTB, du nom des initiales en anglais de l'homme, les membres ont honoré cette incontournable personnalité de la télé et de la culture en Côte d'Ivoire. Longtemps en Afrique, et ça continue toujours, on néglige nos icônes. Nous aimons bien notre papa, il a fait beaucoup de choses, on tombe d'admiration pour lui, même dans sa retraite, il a encore la main. Alors donc on souhaite que nos petits frères, nos grands frères qui sont déjà dans le domaine puissent regarder, ça dit que l'exemple de ces gens, de personnes là pour évoluer, et puis devenir aussi les meilleurs dans leur domaine. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une joie pour moi et plaisir, je vous assure, joie et plaisir. Si vous devez suivre les bainsons du tout, dans le métier qui vous plaît comme ça, faites-le sérieusement. Témoignages, mots de reconnaissance, tous soulignent son audace, son professionnalisme et son sens du travail bien accompli. Ce monsieur qui s'est arrêté en cinquième parle français mieux que les français. Il parle français mieux que ceux qui ont créé cette langue. Il fait plaisir à écouter, on a plaisir à écouter Vincent parler. C'est un monsieur qui a beaucoup encore à donner à la Côte d'Ivoire, c'est un monsieur qui a beaucoup encore à donner à l'Afrique, il faut lui donner sa chance. Pour ses valeurs véhiculées à travers son métier, l'association JTB institue le prix Benson d'Or, un prix pour récompenser les animateurs de radio, de télévision, de scène et de podium. Merci donc, monsieur Benson. Merci pour ce travail de mille générations. Merci à vous, membres de l'association culturelle JTB, pour avoir créé le trophée Benson d'Or. C'est un acte de reconnaissance des mérites et des talents d'un animateur hors-pair. Bonsoir, monsieur Mandel. Bonsoir, monsieur. Je suis très heureux de vous recevoir sur ma terrasse en ce samedi 2 janvier 1982, deuxième jour de la nouvelle année. Animateur émérite et multidimensionnel, Georges Benson, c'est 50 ans de télévision, gravé dans la mémoire collective nationale. Il a contribué à l'éclosion de nombreuses stars ivoiriennes, dont Alpha Blondie, Aïcha Kone, Nayaka Bell, Gagiseli et de bien d'autres artistes de renom en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pour ses admirateurs et inconditionnels, il demeure l'une des légendes vivantes de l'audiovisuel ivoirien. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Le club service des anciens étudiants de la promotion 2005 de l'Institut national polytechnique au Fouette-Boigny de Yamsoukro a organisé ce samedi 23 janvier 2021 à Abidjon la cérémonie de récompense des candidats du concours dénommé Challenge pour la paix en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ce club service d'aider à la construction de la paix en Côte d'Ivoire à travers des messages de sensibilisation sur Internet. Pierre Tebeu et Lyon Gilbert. Lancé le 9 novembre et refermé le 21 décembre 2020, il était question pour les postulants au jeu concours Challenge pour la paix de poster une vidéo d'une durée d'une minute sur Internet. A l'issue des délibérations sur 43 vidéos reçues, 34 répondaient aux critères selon le jury. Au final, le jury a porté son choix sur la vidéo du jeune Joël Allen-Guessant, étudiant à l'université Félix-Oufwe-Boigny, qui s'adjuge le trophée de cette première édition du concours Challenge pour la paix en Côte d'Ivoire. Il remporte le chèque de 1 million de francs CFA en plus d'autres lots. La paix est un élément très important qui est le clé, je peux dire, de la stabilité de notre pays. De ce fait, je vous invite à cultiver la paix, à aimer le travail et à prôner la tolérance. C'est vrai que nous faisons les vidéos, mais après cela, il y a un message qu'il faut passer. Voilà, et le message, c'était un message de paix. Il faudrait d'abord captiver les internautes à cultiver la paix, la tolérance et le partage. Et c'est ce que j'ai mis dans ma vidéo, pour me permettre d'être premier. Cette somme d'argent va me permettre de financer mes études pour pouvoir avoir un bon diplôme, afin de pouvoir postuler pour avoir du travail. Cinq autres candidats ont été primés lors de cette cérémonie de récompense à hauteur de 100 000 francs chacun, avec un diplôme de participation à l'appui. Ce concours est l'un des objectifs qui s'inscrit dans la priorité du club service de la promotion 2005 des anciens étudiants de l'INPHB. Il était important pour nous d'interpeller les uns et les autres sur les valets de paix. Avec la paix, on peut se réaliser, avec la paix, on peut rêver et se rêver, on peut le réaliser. Et nous avons initié ça pour qu'au lieu qu'on parle de politique, que les jeunes puissent comprendre que le travail peut se réaliser. Et le travail, pour le faire, il faut un climat de paix, il faut la cohésion. Le club service des anciens étudiants, la promotion 2005 de l'Institut national polytechnique ou Fouéboigny de Yamsoukro, compte 102 membres. C'est dans ce cadre convivial et amical qu'ils ont organisé cette première édition du jeu concours Challenge pour la paix. Ils comptent s'investir dans d'autres activités pour le bien des populations ivoiriennes. Après le lancement du championnat de golf il y a quelques semaines à Yamsoukro, la fédération de golf en Côte d'Ivoire a organisé la deuxième manche de cette compétition le week-end dernier à Assigny. Des jeunes golfers, en passant par les professionnels et amateurs, y ont pris part. Cette journée a mis en relief le savoir-faire des golfeurs déterminés à atteindre le sommet. Les circuits d'Assigny Golf ont abrité la deuxième manche du championnat de golf. Sur les circuits de ce parcours golfique, professionnels et amateurs ont mené d'intenses oppositions avec parfois des prouesses. Pour le président de la fédération de golf en Côte d'Ivoire, cette deuxième manche s'inscrit dans le cadre de la relance du championnat golfique en Côte d'Ivoire. Nous avons tenu à faire ce championnat de golf qui avait été un peu mis en léthargie. On a tenu à le reprendre sur l'ensemble des parcours pratiqués par Côte d'Ivoire. Donc après Yamsoukro, nous sommes aujourd'hui assignés. Ce sont les mêmes dispositions, mais Assigny est un peu particulier parce qu'Assigny a neuf troupes. Il faut faire deux fois neuf troupes. On a eu plus de jeunes Assigny qu'on en avait à Yamsoukro. On a des participants de toutes les villes où le golf se pratiquait en Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes et des amateurs de Dimokro, de Yamsoukro, d'Abujan et d'Assigny. Emmanuel Kofi dit apprécier la contribution du sponsor Ascoma dans la mise en œuvre de ce championnat. C'est pourquoi il bat le rappel de toute cette troupe pour la troisième et dernière manche de cette compétition. Rendez-vous est donc pris le 6 février à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan Kokodi pour le dernier virage du championnat de golf en Côte d'Ivoire. En bref et en image à présent, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, va mettre en place un fonds renouvelable pour les vaccins dans le cadre de son plan de riposte contre la pandémie du coronavirus. Selon les autorités, le fonds dont le montant n'a pas été précisé vise à permettre aux pays de la CEDEAO de se procurer plus de 240 millions de doses de vaccins. Son lancement intervient alors que la course mondiale aux vaccins semble désavantager les pays africains qui n'ont toujours pas démarré leur campagne de vaccination à grande échelle. Ainsi se réferme ce journal pour Paris par l'ensemble de la rédaction. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et sur le même canal. D'ici là, ne sortez jamais sans votre cache-nez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada